Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la crypto EGLD, elle ronde. Je vais vous faire une petite analyse sur les targets à aller chercher. Et on va commencer avec un point de vue long terme. Donc la crypto EGLD, elle est très haussière. Si je la compare au Bitcoin, je vais vous mettre le graphique EGLD BTC. Vous allez voir qu'on est très bullish. On est vraiment sur un graphique très très bullish. Maintenant, il y a des choses qu'on peut analyser aussi. Des choses qui nous ont valu, je pense, des pertes pour ceux qui ont investi en mode spot. Quand on peut se référer, en fait on peut se référer au mode logarithmique. Et le mode logarithmique nous permet tout simplement d'avoir une tendance sur long terme en dessinant des canaux. Un canal haussier très simple sur EGLD qu'on avait pu dessiner il y a très longtemps. Je suis sûr, pour ceux qui me regardaient au tout début de ma chaîne YouTube, vous avez déjà vu me voir faire ça. Un canal où le support, vous voyez, c'est cette trendline. Je vais vous la mettre d'une autre couleur. Comme ça, vous allez plus comprendre ce que je veux dire. On va la mettre en rouge. Et hop, l'eau du canal, c'est quelque chose comme ça. C'est très grossier ce que je fais, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et là, on s'est tous fait avoir. C'est cette partie-là. Là, on a cassé le canal. Donc, je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos sur EGLD. Si vous êtes fan de cette crypto, vous avez déjà vu ce canal. En fait, il y a un truc, c'est que ce canal, en mode logarithmique, je parle bien, parce que là, si j'enlève le mode log, ça ne veut rien dire. Mode logarithmique, ça, c'est voué à casser. Toujours. Un canal haussier comme ça, c'est toujours voué à casser dans le temps. Toujours. C'est ce qu'on appelle une figure en S. On peut le voir. Vous voyez, ça fait une figure en S. Et donc, c'est bien de s'y fier, mais ce n'est pas bien de se dire, c'est sûr que ça va marcher. Parce que vous voyez, ici, on s'est bien fait avoir pour ceux qui avaient mis, soit fait le levier au mode spot. Donc, voilà, c'était une petite aparté. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a vu la cassure de support. Là, il y en a un autre qui m'intéresse beaucoup. C'est un support parti de l'ancienne ATH. Alors, sans compter la mèche qu'on a eue le 31 août 2020. J'ai pris à partir d'ici puisqu'il y a plus de corrélation avec les touches qu'on a pu avoir. On peut voir qu'ici, ça a servi de résistance sur la zone des 44 dollars 4 janvier 2021. Et ensuite, on a fait un énorme pump qui, en l'espace de deux semaines, une fois la cassure de cette résistance effectuée, on a fait un 400 %. Ensuite, une fois qu'on a réalisé cet ATH-là, autour des 242 dollars, on est reparti à la baisse, on a rebondi sur la zone des 65 dollars et on a toujours clôturé de sorte à être au-dessus de cette ancienne zone de résistance qui est donc utilisée en tant que support. On a constitué un range ici entre les 114 dollars et les 65 dollars qui nous permet aujourd'hui de rebondir dessus. Donc, si on devait, sur elle ronde, de par cette analyse hebdomadaire, on pourrait se dire que les targets les plus basses à aller chercher, ce serait et ce canal qui nous emmènerait donc à peu près aux 112 dollars et le support en même temps. Donc, si dans le temps, on est mai 2022, on va peut-être plus dans un premier temps se référer au support qui est un peu au-dessus, qui lui sera en mai, mai-juin, autour des 125 dollars. Et si on doit aller plus bas et casser et clôturer en dessous de ce support, on va se fier au canal ici des 112 dollars. Alors, quand je parle d'un canal, en fait, à quoi ça correspond ? Ça correspond tout simplement à ce qu'on appelle une zone de demande ou une zone de supply et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles on a tendance à rebondir sur ces zones-là. Voilà d'un point de vue long terme pour essayer de comprendre un petit peu là où est-ce qu'on peut s'aventurer sur l'aile ronde. Cela ne veut pas dire qu'exactement de la même manière qu'on avait vécu ici avec ce support, cela ne veut pas dire qu'on ne passera pas en dessous ni de ce support, ni de ce range. On peut partir plus loin. On peut aller chercher des targets phénoménales. Peut-être aller chercher les 50 dollars. Ce n'est pas du tout ce à quoi j'aspire pour cette crypto. Ce n'est pas du tout ma croyance. Mais vous le savez, le marché s'en fiche de ce que vous pensez. c'est qu'il agit en fonction des capitaux qui rentrent et qui sortent. Et comme nous n'avons pas le pouvoir, en tout cas nous n'avons qu'un infime pouvoir de faire bouger le prix, on ne va pas pouvoir prédire une target au 50 ou ni prédire une target au 110. Non, personne n'a de boule magique. Donc, on va faire un peu d'analyse technique sur le court terme. On va enlever le mode logarithmique. Il y a un autre support qu'on peut analyser en mode non logarithmique. Cet autre support qu'on peut mettre de cette manière-là, du plus bas qu'on avait connu ici, voire même au mieux, j'allais dire on peut même commencer plus tard, mais ce n'est pas très grave. Non, même là. À partir, alors j'attends que TradingView recharge, parce que des fois il nous fait des petits délires. Décembre 2021, clôture au-dessus, 25 juin 2021. Mèche, juillet 2021. Mèche, janvier 2022 et février 2022. On a là un support très pertinent. Je vais vous remettre la collure, la couleur qu'on connaît, blanche de base. Et je vous supprime les anciennes données qui ne servent plus à rien dans ce mode non logarithmique. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer ? On peut observer qu'on a ici un joli support qui pourrait nous faire stopper LROND si on devait redescendre au plus bas, au moins aux 133 dollars. Donc, si on devait avoir une catastrophe du côté du Bitcoin, on pourrait retrouver notre EGLD au 133 dollars dans les pires des cas. Dans le pire des cas. Mais je vous ai montré aussi l'analyse logarithmique, on peut aller plus bas, etc. Vous m'avez compris. Mais, d'un point de vue non logarithmique, on a une donnée là très pertinente. Si on ne clôture pas en dessous de ce support, ce sera l'une des dernières targets à aller chercher, les 133 dollars. Donc, vous ne verrez plus les targets en dessous des 133 dollars. Il y aura 125 dollars, ça n'existe plus. Ça n'existera plus. D'après l'analyse qu'on fait là. Je vous dis, d'après l'analyse qu'on fait là. D'après l'analyse logarithmique, ce serait plus autour des 120 dollars. 112 dollars. Voilà. Donc, on va tenter de combiner les deux et après essayer de forger sa propre croyance. En fonction du contexte du marché et de voir aussi en fonction de ce qui se passe sur Bitcoin, etc. Donc, on voit sur Bitcoin dominance plus Ethereum dominance qu'on a affaire à une grande résistance ici, qu'on n'arrive pas à passer et qu'on risque de ne pas passer. Cette résistance, si on fait le support, on voit qu'on a une jolie figure de continuité qui nous amènerait à partir plus bas. Franchir le palier des 57% de capitalisation sur le marché des cryptos. Et donc, l'argent serait déversé soit dans les stable coins, soit dans les altcoins. Ce qui emmènerait le GLD à stagner si on avait une chute du Bitcoin ou à partir à la hausse si on avait une augmentation du Bitcoin. Enfin, une montée du Bitcoin ou une stagnation du Bitcoin. Bref, Elrond faisant partie des altcoins, il pourrait partir très facilement et très aisément à la hausse. Nous faire de nouvelles targets. Donc, est-ce qu'investir aujourd'hui dans l'Elrond, c'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose en mode spot. On peut le voir de manière très simple, avec une analyse très simple. Du plus bas au plus haut, au 560 dollars, on peut voir qu'on est dans la zone que vous connaissez bien, la zone de recherchement autrement appelée zone d'OTE. Donc, moi, je m'arrête au 0,66 dollars pour être un peu plus précis lorsque je fais mes trades, mais normalement, ça s'arrête au 0,786. 0,786 au 121 dollars. Donc, si on investit aujourd'hui, ce n'est pas regrettable d'avoir mis une petite allocation dans l'Elrond. Si vous êtes déjà investi dedans et que vous avez acheté plus haut, réinvestir à partir de maintenant n'est pas non plus une mauvaise chose. Ça vous permettrait de réduire votre prix d'entrée et donc d'être un peu moins perdant. Voilà si le prix de l'Elrond repart à la hausse. S'il part aux 50 dollars, c'est bien aussi parce que ça vous laisse l'opportunité de recharger encore plus bas. Soyez à l'affût ou bien si vous n'êtes pas sur vos écrans tous les jours, vous mettez un ordre d'achat. Ordre d'achat de 3, 5, 10% de votre allocation cash. Et puis, vous serez très bien content d'avoir pris de l'Elrond à 90 dollars. Je vous rappelle que le 4 décembre, toutes les cryptos ont morflé. Et on peut voir d'ailleurs sur Elrond, le 4 décembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 4 décembre, on a cette mèche juste ici. On est passé d'un Elrond à 363 dollars, au plus bas à 221 dollars. On a fait un moins de 40%. C'est remonté en moins de 5 minutes. On a fait du 30-40%. Donc, si vous mettez un ordre d'achat, peut-être s'étant jamais au 120 ou 90 dollars, ce n'est pas de refus de se faire 40% en 5 minutes. Ça peut arriver. Ça en plus, c'était une cause fondamentale. C'était des personnes qui avaient vendu massivement du Bitcoin. Donc, vous pouvez agir ainsi. Maintenant, les targets potentiels à aller chercher sur le court terme, je m'en arrêterai au 142 dollars pour une raison qui est la suivante. Par rapport... Alors, attendez. Mon retracement. Je vais vous faire comme ça. Ici, on a la zone des 0,786 qui correspond aux 140 dollars. Donc, ça, c'est l'une des premières raisons qui me dit que Elrond pourrait s'arrêter sur la zone des 140. Mais moi, je vous ai précisé 142. En fait, 142, si on zoome un peu, on met le volume profile. Volume profile, ici. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque... Alors, attendez. Voilà, comme ça. Ici, on a... Vous voyez un pic. Ce qui correspond à quoi, finalement ? À la zone de demande qu'on a là. Plus on est resté dans cette zone, plus le pic devient grand. Et on remarque qu'ici, on commence à partir des 144 et le pic le plus grand intervient aux 142 dollars. Donc, il y a de cette forte probabilité que si Elrond continue sa baisse, eh bien, qu'on aille visiter la zone des 142 dollars et que l'on ne passe pas en dessous. Donc, on stagne sur cette zone-là. Donc, la prochaine target, c'est les 142 dollars sur Elrond. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Je pense que c'est ce qui peut se passer au vu de l'analyse que j'ai pu vous faire sur le Bitcoin ce matin où je vous disais qu'on pourrait aller chercher les 41 700 pour repartir autour des 37 000, 36 800 dollars. S'il nous fait ça, le Bitcoin, je pense que Elrond ira chercher au minimum les 142 dollars. Maintenant, si on n'a pas ça du côté du Bitcoin, je pense que Elrond, c'est un actif qui reste très bullish. Donc, si vous voulez, si on est stagnant sur Bitcoin, je pense que Elrond partira très aisément à la hausse. La target à s'attendre si on doit aller à la hausse sur Elrond, on va tout simplement prendre la target des 214 au plus bas qu'on connaît aujourd'hui, les 149 dollars. On va se référer à deux choses ici. En plus, on a une belle corrélation. À un, le volume profile qui nous arrête aux 188 dollars et qui correspond en plus à la zone d'OTE, zone d'OTE ici aux 189 dollars. Donc, si vous voulez acheter de l'aile ronde et trader sur le très court terme, effet de levier ou pas, ça, c'est à vous de choisir en fonction de comment vous êtes à l'aise avec ça. Eh bien, target de vente, 188 dollars. Alors, soyons un peu plus pessimistes. 187 dollars, c'est encore mieux parce que très souvent, quand on va chercher des targets comme celle-ci, il y a tellement de personnes qui se réfèrent et au volume profile et au retracement de Fibonacci qu'il y a, croyez-moi, énormément d'ordres de vente déjà positionnés à l'heure d'aujourd'hui. Donc, mieux vaut se placer un petit peu avant pour être sûr de vendre et tout simplement retirer ses gains. Parce que des fois, votre target, hop, ça vous passe sous le nez à quelques millimètres. Donc, voilà ce que j'arrive à vous dire pour l'aile ronde. Analyse long terme, analyse court terme et les targets à aller chercher. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum d'infos pour ce qui pourrait éventuellement se passer dans les heures, jours, avenir sur EGLD. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.